Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Tous Azimuts avec Xavier Demoulin, le JT de M6, on parlera de Paris Dernière tout à l'heure, et qui est là surtout pour nous parler de son premier roman, Un coup à prendre, voilà, aux éditions Au Diable Vauvert. Emmanuel Chevreul nous a rejoints, vous avez écouté tout ça en coulisses. Avec beaucoup d'intérêt. C'est pas mal, ça donne envie. Et Jean-Yves Breton, on va parler de Daniel Balavoine dans un instant. Oui, il faudrait dire un mot, Xavier, du titre, parce que j'aime bien moi les titres à entrée multiple comme ça. Alors vous êtes servi, alors c'est un titre à double entrée, parce que le coup à prendre, un coup à prendre c'est quoi ? C'est un coup à prendre pour justement devenir père, apprendre à s'occuper enfin de ses enfants, donc c'est pour ça qu'il faut commencer tôt. C'est le pli, voilà, à prendre, et puis le coup, c'est le coup qu'on prend dans la figure quand on quitte sa femme et qu'on n'aurait pas dû quoi, tout simplement parce qu'on a perdu de vue ce qu'on avait sous les yeux et qu'on finit par le regretter, sauf que parfois il peut être ou pas trop tard. Oui, tout à fait, on va pas donner, on va pas dire la fin. Bon, parcours de vrai journaliste, moi j'aime bien dire ça parce que vous venez comme moi de la presse écrite, donc Pigiste à la Croix, Au Monde, L'Expansion, puis j'aime bien, c'est La Croix, Le Monde, L'Expansion, puis après Vogue, puis Les Invoques, il y a une réflexion. C'était même en même temps ? Ah c'était tout en même temps ? Par exemple, moi, quand je bossais au Monde, je bossais aussi pour Vogue, donc c'était des périodes assez parallèles. On va revenir donc à la télé, mais puisque nous sommes avec Jean-Yves Bretot, le directeur de Radio Alpa, la radio associative du Mans, qui a vu débuter des grandes stars comme notre ami Vincent Serruti, Vincent Serruti qui était cet été sur RTL dans Destination Ailleurs, et vous, vous avez passé plusieurs mois là-bas, le printemps... J'ai même passé trois ans là-bas, en tout et pour tout. Avec Laurent Boyer... Avec Christophe Onglade d'abord, sur le journal Inattendu, puis ensuite avec Bernard Poiret aussi, donc le samedi matin, puis avec Laurent Boyer aussi, et puis cet été dans un autre rendez-vous, qui était un rendez-vous d'été, voilà, qui s'appelait la carte postale imaginaire, où j'essayais donc d'inventer chaque jour, d'imaginer les vacances de personnalité. Donc ça allait de Martine Aubry et Stéphane Royal ensemble au camping à Lille, en passant par, voilà, par Didier Lombard, le patron d'Orange, qui partait faire une marche dans le désert, enfin voilà, il y avait des gens qui avaient marqué l'actualité. C'était une manière un peu ludique pendant les vacances, comme ça, de revenir sur ce qui nous avait marqué dans l'actu pendant l'année. Mais vous avez débuté dans l'audiovisuel d'abord par la télé, avant de faire de la radio ? Moi j'ai commencé avec la télévision, un jour je... C'est le parcours un peu inverse de beaucoup, quoi, il y a beaucoup de gens qui commencent à la radio et puis qui font de la télé ensuite ? Non, moi j'ai commencé par la télévision, voilà, j'étais en presse écrite, je travaillais aussi pour le guide du routard, et puis un jour comme ça j'ai été contacté par Canel+, et puis j'ai commencé ma première télé en 99. Dans Nulle pas ailleurs, voilà, et puis après, de fil en aiguille, voilà, la vie a fait son... Oui, vous avez travaillé avec Marc-Olivier Fogiel, enfin dans... Où j'ai beaucoup appris pendant 4 ans dans sa boîte de production, pour toutes ses émissions, et c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi en télévision. Jean-Yves, vous qui êtes directeur de Radio Alpa, et moi il y a une chose que je trouve assez frappante avec Xavier Demoulas, c'est qu'il a vraiment une voix, quoi. Il a une voix, quand on le regarde à la télévision, c'est une voix qui alerte tout de suite, quoi, c'est pas une voix comme tout le monde, je trouve ça génial. Une voix ronde, une voix chaude. Oui, mais une voix presque... Oui, mais un peu cassée quand même, un peu... On s'observe toujours très mal soi-même, ça c'est vous qui dit, mais c'est vrai qu'on me parle de ma voix, ouais. Bon, parlons d'une autre voix qui, c'est les liaisons insensées, qui s'est éteinte il y a 25 ans, et je sais que ça vous émeut d'en parler ce soir, c'est Daniel Balavoine, qui est mort il y a tout juste 25 ans, ce vendredi 14 janvier, dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Daniel Balavoine, dont peu de gens savent qu'il était né à Alençon, tout près d'ici, même s'il y a vécu très peu de temps, puisqu'il est parti ensuite à Bordeaux d'abord, je crois, et puis à Pau ensuite. Je crois que c'était Pau directement. Ah d'accord. Vous êtes plus spécialiste que moi. Je vous propose, avant d'en parler, de regarder un petit magnéto concocté par notre ami Grégory Jugé, et je vous laisse la parole ensuite, Jean-Yves, d'accord ? D'accord. Je me présente, je m'appelle Henri Je voudrais bien réussir ma vie Être aimé Être beau, gagner de l'argent Puis surtout être intelligent Mais pour tout ça, il faudrait que je pense à plein temps Je ne suis pas d'un héros Mais faut pas me coller à la peau Je ne suis pas d'un héros Faut pas croire ce que disent les journaux Je ne suis pas d'un héros Un héros Et juger les lois Ça ne me fait pas peur C'est mon fils, ma bataille Faut pas qu'elle s'en aille Et pourtant il revivre ou survit Sans poème, sans blesser tout ce qu'il aime Être heureux ou malheureux Vivre seul ou même à deux Quand on arrive en ville On arrive de nulle part On vit sans domicile On dort dans des hangars Les jours, on est tranquille On passe incognito Le soir, on change de peau Et on frappe au hasard Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville L'amour de tout délit du sacré Oh, et face à tout ce qui te dévoire Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Jean-Yves, vous êtes ému ? Oui, toujours Racontez-moi, racontez-nous Ce qui se passe Ce qui s'est passé Quel est votre lien La force de cette émotion ? Parce que je crois que Daniel Balavoine A représenté pour beaucoup de jeunes A l'époque de ma génération Quelqu'un qui était en quelque sorte Un porte-voix des problématiques Que se posait la jeunesse Même si c'est toujours défendu D'être un porte-parole de la jeunesse Il est étonnant qu'aujourd'hui Par exemple, on diffusait une émission Sur Radio Alpa Concernant ses engagements Et c'est lui qui portait ses engagements A travers différentes émissions Auxquelles il a participé C'est quand même assez étonnant Que ce type qui avait une grande gueule Qui a beaucoup dérangé Finalement abordait beaucoup de choses Dans les années 80 Sur les questions de la famine Les questions de la guerre La question du racisme La question de la place De la jeunesse Et finalement En réécoutant tout ce qu'il nous disait Dans ces époques-là Et bien finalement Ça reste toujours cruellement d'actualité Comme quoi Je pense que Sur le plan de ses engagements On a un petit peu avancé Mais il y a encore beaucoup à faire Oui mais oui Non je disais juste Enfin ça me faisait penser Parce qu'il y a une chanson Qui est toujours d'actualité Et qui se rapporte aussi A votre bouquin Qui est mon fils ma bataille Et qui est resté quand même Sans doute Mon fils ma bataille Ça a été quand même C'est cultissime Et c'est vrai que ça fait un peu écho À un coup à prendre C'est la problématique De la paternité À traîner à la séparation Bon ben voilà Là c'était vraiment le conflit Voilà au tribunal Et c'est un Et là Mais oui c'est vrai que ça fait écho Cinq ans après Le Je lisais Dans un papier de Philippe Gavy Il y a quelques jours Le parallèle Je ne sais pas ce que vous en pensez Entre Daniel Balavoine Et Stéphane Hessel Dont le petit livre Fait Bolémique Et un grand succès Indignez-vous Donc Je vais justement en parler C'est exactement Le même propos Voilà Aujourd'hui Un On va dire Un philosophe Parce que finalement Stéphane Hessel C'est en quelque sorte Un philosophe Qui nous demande De penser Ce qui se passe aujourd'hui Dans le monde Reprend Enfin reprend En tout cas Il y avait un parallèle Dans le discours Que tenait Balavoine Qui disait que finalement Il fallait Que chacun d'entre nous Nous indignions Sur une cause Sur quelque chose Qui nous tenait à coeur Pour quelquefois Faire basculer les choses Donc voilà Il faut que chacun Trouve en soi Cette capacité d'indignation Peut-être que l'indignation C'est le fait Un moment d'affirmer Sa paternité Pour d'autres Ce sont des luttes Et Dieu sait S'il y en a beaucoup Encore dans ce monde Et puis Coluche aussi C'était un ami de Coluche C'était le binôme Par rapport à ça Il y avait un vrai binôme Il y avait une vraie histoire Moi je me souviens Que quand Daniel Balavoine est mort Dans cet accident d'hélicoptère Avec Thierry Sabine Ça avait été un vrai traumatisme national Et ça ne s'était pas arrêté Du jour au lendemain Ça a duré Ça a duré des mois Des mois et des années Et que oui Son engagement C'est marrant Parce qu'il ne voulait pas Être l'incarnation De ce qu'il faisait En fait C'était un peu son paradoxe Et c'était un garçon Qui était vraiment plus Que de son époque Avec Coluche Ils ont quand même marqué Énormément Les années 80 Dans la générosité Oui On se souvient De cette fameuse intervention Daniel Balavoine Sur le plateau Du journal d'Antenne 2 Avec François M. Mitterrand Bien sûr Il parlait de la jeunesse d'ailleurs En 1980 Mais alors Vous parlez de lui Comme d'un héros D'une libre parole Plus que comme d'un chanteur Le chanteur Ça vous touche moins Je pense qu'à travers Le chanteur On entendait tout simplement L'homme Puisqu'il avait une faculté D'écriture Extraordinaire Qui a progressé d'ailleurs Notamment avec le dernier album Qui était Sauvé l'amour Précédemment Avec la femme veuve Pour la femme veuve Qui s'éveille Et c'est quelqu'un Qui n'était pas simplement Je crois chanteur C'est quelqu'un Qui était avant tout Un homme Qui portait un certain nombre De choses Qu'on retrouvait bien sûr Dans ses chansons Donc je crois que les deux Sont indissociables Il se servait De son métier Comme il le disait Pour s'indigner Contre le racisme Contre la famine Contre les guerres Qu'il y a dans le monde Donc voilà C'était un art Au service De son humanité Xavier En tant que présentateur Du journal de M6 Même si c'est un format Moderne Très particulier Qu'est-ce que vous pensez De la parole Telle qu'elle peut naître D'une façon moins formatée Comme à l'époque Sur le plateau Du JT D'Antenne 2 Est-ce que vous croyez Que c'est encore possible Ces interpellations Vous savez C'est marrant Ce que vous dites Parce que Voilà moi Un des hommes Qui m'a donné envie De faire mon métier C'est Yves Mourouzi Et Yves Mourouzi Quand il faisait ses interviews Assis sur le bureau de Mitterrand Ou quand justement Quelqu'un venait comme ça Interpellé en public Etc Aujourd'hui c'est vrai Qu'il y a une culture Assez De la peur Les gens n'osent plus Prendre ce genre de risque Et les risques Sont énormément anticipés Voilà Il y a eu aussi Des débordements Quand on voit des gens Arrivé s'agiter sur un direct Pour prendre la parole La mobiliser C'est contre-productif Assez Mais c'est vrai Que On disait les choses Différemment A l'époque En tout cas Le style était plus direct Dans l'interview Aujourd'hui Quand on interview Voilà Un politique Il y a Moins la culture De la relance Qu'avant Je parle juste De la relance Alors que relancer C'est pas grave Relancer c'est la base De notre métier Donc il y a un moment Il faut répondre aux questions Et c'est vrai Que quand on voit ça Aujourd'hui Quand on voit Ce qui se passait Dans les années 80 On est un petit peu En deçà Voilà On ose moins On a plus facilement peur Pourquoi ? Ça c'est un autre débat Et une grande question Est-ce que ça veut dire Là vous parlez D'interview politique Que contrairement Au discours officiel Vous regrettez quand même Votre émission politique Sur Paris 1ère Qui s'est arrêtée Ah non Pas contrairement Au discours officiel Du tout En accord Avec la direction De la lettre Mon beau miroir C'était le titre De l'émission Qui était diffusé Sur Paris 1ère C'était là pour le coup Une manière différente De parler politique Avec les politiques Et même de parler Des politiques Parce que Le but de cette émission C'était quoi ? C'était de poser la question Qui sont ceux Qui nous gouvernent ? De faire plutôt connaissance Avec eux Des portraits en creux Si ça s'est arrêté C'est parce que La seule journée Qui m'était Où je pouvais enregistrer C'était le vendredi Or le vendredi N'est absolument pas Le bon temps Pour les politiques Ils repartent Dans leur circonscription Ils repartent Dans leur circonscription Donc voilà Au bout d'un moment Ils disaient tous On veut bien la faire Mais mardi à 15h Ou mercredi à 17h Quand on présente un JT C'est pas évident On peut pas tout faire Donc voilà Il y a des choix à faire C'est pas un choix Qui a été facile Mais évidemment Que la direction Et moi On en a parlé Ça s'est imposé Très clairement On parlait de RTL Tout à l'heure La radio C'est fini pour le moment Ah pour le moment Moi j'adore la radio Je trouve que c'est Voilà C'est magique C'est magique C'est un outil De fantasme De fantasme Si vous voulez Mais ça se fait Je pensais pas à ça Immédiatement C'est un outil de proximité Il y a une magie De la radio Moi j'en ai fait Et j'espère en refaire Un jour Bah la télé C'est un outil de fantasme Aussi J'ai lu quelque part Qu'on vous comparait A Georges Clounet Ah bon ? Oui Je sais pas Je sais pas C'est vrai qu'a bien regardé Alors je me disais Que ça pourrait être marrant À la fin d'un journal Vous dites quoi À la fin du journal Bonsoir Bonsoir merci Au revoir Vous pouvez dire What else Bon Des nouvelles de Radio Alpa Ça va ? Ça va On fait aller L'année va peut-être Être difficile Mais comme dans toute radio associative On se bat tous les jours Pour continuer à exister Là le CSA a donné l'autorisation Une nouvelle radio Une nouvelle radio en Sartre Ou IFM Qui appartient à Arthur Je crois Oui c'est ça Qui est racheté Donc il reprend le réseau de parenthèses Oui c'est ça À quelle fréquence C'est libre Qu'est-ce que ça va donner Ça va être encore On va voir En tout cas C'est une radio Qui arrive sur le terrain De la musique de Radio Alpa Puisque c'est une radio Essentiellement en pop rock Qui est située à Paris Qui est en demeurant Une très très bonne radio Donc on va voir Comment on va composer Avec Ou IFM On a composé avec France Blumen Qui d'ailleurs rendait hommage À Badavoine Toute cette journée Oui sur le réseau national Voilà Donc bon bah écoutez Il faut de la diversité On verra La place qui est la nôtre Qui est toujours d'ailleurs Ancré dans les musiques actuelles On l'a encore vu Cette semaine Lors du rapport Sur l'état Des musiques actuelles En Sartre Très bien Bon Jean-Yves On va vous libérer Dans un instant Pendant la réclame Oui écoute moi Simplement une précision On parlait de l'homme Et du chanteur tout à l'heure Balavoine Faut-il préciser Qu'il y a toujours une association Qui porte son nom Oui L'association Daniel Balavoine Qui poursuit son oeuvre En Afrique Pour installer des pompes à eau Afin que les Africains Puissent irriguer leurs terres Cultiver eux-mêmes Et se nourrir par eux-mêmes Elle existe toujours Et c'est cette association Dont vous êtes le président Dont j'ai été le président D'un comité de soutien Et elle existe toujours Elle a besoin vraiment de soutien Parce qu'en ce moment Il faut le dire Il y a beaucoup de familles De jeunes D'enfants Qui meurent au Sahel En ce moment Partout en Afrique Et donc on en parle peu Dans les médias Mais c'est une vraie catastrophe Et je n'ai pas prévu de synthé Mais dites-moi Il y a un site internet Il y a une adresse De l'association Oui Bien sûr Vous tapez association Daniel Balavoine Dans un moteur de recherche Et vous tombez sur tout ce qu'il faut D'accord Je signale que Bien sûr 25e anniversaire De sa disparition oblige Sort une intégrale De ses disques Et entre autres livres Le livre de Fabien Lecoeuvre Aux éditions du Rocher Voilà Vous voyez les disques On peut recommander aussi L'excellent ouvrage De Didier Varro Oui Qui est un très proche Enfin qui reste d'ailleurs Un très proche de Balavoine Et qu'il faut absolument Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Didier Varro Dans le domaine Merci Jean-Yves A très bientôt On se retrouve dans un instant Toujours avec Xavier Dumoulin On va parler de Paris dernière Un petit retour dans le rétroviseur Parce qu'il y a toujours Une question de voiture Là dans Paris dernière Et avec Emmanuel Chevrolet De Cinéma A tout de suite